Charles III et Camilla Parker-Bowles seront couronnés le 6 mai prochain. Le palais de Buckingham a partagé la recette de la quiche du couronnement. Charles III d'Angleterre et son épouse, Camilla Parker-Bowles, exhortent les Britanniques à reproduire la recette le 7 mai. Drapeau de l'Union Jack, guirlande et autres décorations. Les rues de Londres se mettent aux couleurs du couronnement de Charles III. Le 6 mai prochain est une date historique aussi bien pour le roi Charles III d'Angleterre que son épouse, Camilla Parker-Bowles, la reine consort. Le Vanity Fair dévoile la recette coup de cœur du roi Charles III et de son épouse. Il ne s'agit pas des traditionnels tea sandwiches, fraises à la crème et poulet. Pour cette occasion très importante, Charles III, 74 ans, et Camilla Parker-Bowles, 75 ans, ont opté pour une quiche toute simple, baptisée Coronation Quiche. Le lendemain du couronnement de Charles III et de Camilla Parker-Bowles, tous les Britanniques sont invités à célébrer l'événement dans le cadre du Coronation Big Lunch. Le 7 mai 2023, les sujets du roi et de la reine d'Angleterre seront ainsi invités à reproduire la quiche aux épinards dont la recette a été dévoilée par le Buckingham Palace. La quiche royale du roi Charles III d'Angleterre et de son épouse Camilla Parker-Bowles ne nécessite que des ingrédients simples, épinards, fèves, cheddar et estragon. La recette de la quiche du couronnement est facile à reproduire. D'autant plus qu'une vidéo de la préparation a été partagée par le Palais. Couronnement de Charles III, un programme très chargé lors de cet événement historique Le Vanity Fair rappelle que le Coronation Big Lunch n'est que l'un des événements prévus durant le week-end du couronnement de Charles III et de Camilla Parker-Bowles. Par contre, le plus important reste la cérémonie du couronnement qui se déroule à l'abbaye de Westminster le 6 mai, suivi du Coronation Procession et de l'apparition des nouveaux monarques au balcon du Buckingham Palace. Deux mille invités seront présents à l'abbaye, dont le prince Harry. Le fils cadet de Charles III ne fera qu'une brève apparition puisqu'il n'assistera pas au reste de l'événement après la cérémonie. En effet, l'époux de Meghan Markle n'assistera pas au grand concert du couronnement qui aura lieu au château de Windsor animé par d'immenses artistes comme Katy Perry et Lionel Richie. A propos de l'auteur l'introverti et passionné de l'écriture, j'ai rejoint l'équipe de Closer en 2021. Je suis également une grande admiratrice des romans épistolaires et de la science-fiction, et une fervente fan des animations japonaises. Ses derniers articles l'une adolescente disparaît pendant ses vacances, un coup de théâtre apporte la vérité très en plus. Son bébé de 9 mois meurt mystérieusement, sa théorie est effrayante et astrologie, ce qui attend les balances au mois d'avril. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada